Pour ce nouveau podcast, nous avons choisi de parler de sport et d'industrie un peu différemment puisque nous accueillons Manon Diringer. Elle est élève ingénieure en deuxième année à l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. On appelle cette école aussi l'ESPCI. À mon époque, c'était PC. C'est toujours PC. Et c'est une école d'ingénieurs qui est très prestigieuse puisqu'elle est dans le top 10 de nos grandes écoles d'ingénieurs françaises. Elle a été popularisée par Pierre-Gilles de Gênes qui a été prix Nobel de physique en 1991 et qui a été le directeur de l'école pendant plus de 25 ans. Alors Manon est une jeune femme que nous connaissons bien à la société d'encouragement. Nous l'avons rencontrée à l'occasion des journées du patrimoine grâce à une membre de l'association qui est aussi sa mentor dans son école. Et Manon avait alors à animer avec beaucoup de brio une table ronde sur l'innovation au service de la performance sportive. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de l'interviewer pour en savoir un peu plus sur son parcours, son sport, le vélo et ses aspirations professionnelles futures dans l'industrie. Alors pour commencer, une première question, Manon, pouvez-vous nous rappeler comment, enfin nous raconter plutôt comment vous avez découvert le sport et plus particulièrement le vélo et où est-ce que ça vous a mené ? Alors j'ai toujours baigné dans le sport, donc j'ai une famille de sportifs, donc ma mère est sportive, mon père aussi. D'ailleurs ma mère, c'en est son métier puisqu'elle est maître nageur. Donc au début, j'ai commencé par la natation, mais suite à des problèmes de santé, j'ai dévié vers le triathlon pour toujours garder le côté natation, mais diminuer l'impact sur mes épaules parce que c'était des problèmes de dendinite aux épaules. Et ça me plaisait, ça me plaisait, mais j'ai développé, enfin j'ai eu vraiment envie de continuer un des trois sports qui était le vélo. Et donc je me suis mise en, je me suis mise au vélo en, à mon entrée en seconde, donc au lycée. Et donc tout mon lycée et tout le début de mes études supérieures, donc jusqu'à ma première année en école d'ingénieur, j'ai fait du vélo et voilà où est-ce que ça m'a menée. J'ai fini dans une équipe, donc j'ai commencé au niveau régional et après j'ai monté un peu petit à petit les échelons et j'ai fini dans une équipe de division nationale 1, donc à l'UVCA3. Alors expliquez-nous quel type de vélo vous avez pratiqué, parce que bon quand on ne s'y connaît pas bien, on voit à la télé du vélo de route, du cross, du vélo de piste. Alors est-ce qu'on fait un petit peu de tout quand on fait du vélo ou il y a quand même des choix à faire ? Alors justement la Fédération française du cyclisme essaye de mélanger un peu, d'avoir une campagne d'interdisciplinarité, mais c'est assez compliqué. Souvent quand on fait de la route, on fait de la route. Après, donc moi je fais essentiellement de la route. Souvent on arrive à mélanger avec soit le cyclocross, soit la piste. En fait comme la route est une discipline qui se pratique plutôt l'été on va dire, enfin on a des compétitions tous les week-ends de mars à fin septembre on va dire. Donc après il y a toute la période hivernale où on n'a plus de compétition sur route. Et donc pour pallier un peu ça, on peut faire du cyclocross, donc il y a une discipline qui se pratique justement de octobre à février, donc c'est pas mal parce que ça fait la transition. Et pareil pour la piste. Donc moi j'étais plus piste, s'il fallait choisir entre piste et cyclocross. Je n'ai jamais fait de cyclocross, ça m'aurait bien plu. Mais c'est vrai que je n'ai jamais forcément eu l'occasion d'en faire. La piste, il y a le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvingne qui a été construit il n'y a pas longtemps, d'ailleurs qui va être utilisé pour les JO. Donc c'est une super infrastructure qu'on a en Île-de-France. C'est vrai que ce n'est pas donné à toutes les régions d'avoir une infrastructure comme ça. Donc quand on a ça à côté de chez soi, on en fait. Du coup j'ai fait un peu de piste, mais c'était quand même essentiellement de la route. Et quand on veut arriver à ce niveau, donc c'est juste avant le niveau professionnel, combien d'heures il faut s'entraîner par semaine ? Quelle discipline de vie il faut avoir ? Alors il n'y a pas, après ça dépend aussi des personnes. Il y en a qui ont besoin de plus d'entraînement, d'autres moins. Mais je dirais en division nationale 1, si on veut être bon, il faudrait tourner autour des 15 heures d'entraînement par semaine. Après quand on fait des études à côté ou quand on travaille, ce qui est souvent le cas chez les femmes, parce que les divisions nationales 1 chez les hommes, souvent, ils font un peu que ça. Donc ils ne vont pas, ou par exemple à côté, ils vont avoir un mi-temps, ils ne vont pas travailler à plein temps, ou ils vont avoir des études aménagées. Alors que chez les femmes, c'est un peu moins le cas. Donc ça va être des femmes qui vont avoir un travail à temps plein ou qui vont avoir des études sans forcément d'aménagement. Et donc on peut, moi par exemple, quand c'était des périodes assez compliquées d'examen, je descendais vers les 8-10 heures. Mais souvent, j'essayais d'être vers les 12 heures d'entraînement par semaine. Et après, il y a ça, il y a les compétitions qui se rajoutent les week-ends. Et en fait, ça prend un temps énorme parce que ce n'est pas que les heures d'entraînement. Autour, il y a toute la préparation. Donc se préparer, rien que préparer son vélo. Ensuite, il faut nettoyer son vélo. Il y a des périodes de récupération qui sont aussi importantes. Et puis les déplacements le week-end à l'autre bout de la France pour faire des Coupes de France, ce n'est pas un temps négligeable non plus. Donc on essayait de s'organiser. Je faisais mes devoirs un peu dans la voiture quand on y allait. Donc voilà, c'est toute une organisation et une discipline de vie assez compliquée. Et pour autant, en parallèle, vous avez eu un parcours scolaire très brillant puisque c'est vraiment une performance que d'intégrer le SPCI. Et comment avez-vous fait pour vraiment jongler entre ces études et cette carrière sportive et décrocher justement ce sésame d'école d'ingénieurs ? Alors, j'ai commencé au lycée, ça allait puisque j'avais quand même des facilités, donc je n'avais pas besoin de réviser beaucoup. Donc ça allait. Après, je n'ai jamais voulu choisir entre, en tout cas en terminale, je ne voulais pas choisir entre le sport et les études. Donc j'ai connu l'école Diagonale qui propose une prépa. Donc j'ai fait une prépa MPSC, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, en sport et études. Donc on finissait tous les jours à 13h30 ou 14h. Donc ça nous permettait de nous entraîner l'après-midi. Donc là, c'était pas mal. Mais j'ai préféré à la fin de cette première année rejoindre un cursus un peu plus stable, on va dire. Donc je suis, parce que c'était une école privée hors contrat. Donc je préférais retourner dans le cursus plutôt académique normal. Et donc je suis rentrée en double licence physique chimie en deuxième année. Donc là, ça a été assez compliqué parce qu'on avait entre 35 et 40 heures de cours par semaine. Donc il faut jongler. Surtout que j'habitais, surtout en région parisienne, souvent on n'habite pas à côté de son lieu d'études. Donc j'étais à une heure en transport. Fallait jongler, faire les allers-retours jusqu'à la fac, s'entraîner le soir à 20h dans son garage parce qu'il fait nuit. Et du coup, on doit faire du home trainer. Home trainer, c'est du vélo d'appartement en gros. Donc voilà, c'était assez compliqué. C'est un rythme de vie très dense. Et après, j'ai réussi. Quand je suis rentrée en double licence, j'avais toujours cet objectif de rentrer en école d'ingénieur. Et je savais qu'il y avait des concours parallèles avec la fac. Et notamment pour rentrer à le SPCI, on peut, à la fin de la deuxième année de double licence, déposer notre dossier, notre dossier étudié. On passe un oral et on est pris ou pas. Et du coup, j'ai eu l'honneur d'être prise à l'USPCI sur dossier à la suite de ma double licence physique chimie, de ma deuxième année. Donc j'étais très contente. Et voilà, j'ai pu faire... Je suis rentrée à l'école avec tous ceux qui avaient fait prépa. Donc des fois, on se sent un peu tout petit à côté d'eux qui ont passé des mois de concours. Un mois entier de concours écrit, un mois entier de concours oral. Mais voilà, on est là et puis on est content. Et puis la première année, c'est très bien passé. Alors malheureusement, en septembre dernier, à l'entrée de votre deuxième année, vous avez dû quand même mettre un terme à la compétition après trois années passées en division nationale une et pour vous consacrer pleinement à vos études. Alors est-ce que ça a été quand même difficile de choisir entre les études et le vélo ? Je ne pense pas que ça a été difficile parce que c'était, je pense, une période de ma vie où il fallait que j'arrête le vélo avant d'en être totalement dégoûtée. Ces trois années-là ont été très denses et je pense que j'ai eu un rythme de vie un peu trop élevé par rapport à ce que je l'ai tenu trois ans, mais je ne pouvais pas le tenir plus. Donc au bout d'un moment, il fallait que je choisisse entre les deux, sinon j'allais rater les deux, on va dire. Donc c'est sûr qu'entre études et vélo, si jamais il faut faire un choix, on choisit les études parce que ce n'est pas le vélo qui va nous nourrir dans 20 ans. Donc voilà. Et puis je continue toujours le vélo en équipe régionale. Donc je suis toujours dans le même club, mais cette fois-ci plus dans l'équipe nationale. Et je suis contente, ça me va bien. Et puis à côté, je varie avec d'autres sports parce que ça fait du bien de changer un peu de sport et pas de faire que du vélo. Donc je fais un peu de course à pied, un peu de natation pour retrouver un peu le triathlon que j'avais fait avant. Donc voilà. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été un choix difficile parce que je pense que c'était le moment où il fallait que j'arrête. Après, si j'avais dû faire ce choix, par exemple, en fin de terminale, parce que j'aurais pu intégrer des grandes prépas parisiennes comme Louis Le Grand ou Henri IV, où là, il aurait fallu clairement faire un choix. Et je pense que si j'avais dû faire ce choix en terminale, il aurait été beaucoup plus dur que maintenant parce que là, je pense que j'avais fini ce que je devais faire dans le vélo, en tout cas pour moi. Et voilà. Alors pour revenir à votre sport, le vélo, vous qui avez finalement un esprit scientifique puisque vous poursuivez des études d'ingénieur, est-ce que vous vous êtes intéressé techniquement au vélo quand vous en faisiez et à tous les éléments qui peuvent contribuer à cette performance sportive ? Et puis si oui, expliquez-nous dans un vélo, qu'est-ce qui est important ? Nous, on pense juste au poids. On se dit, les professionnels, ils ont un vélo en carbone. Mais après, on n'y connaît rien. Alors expliquez-nous un peu ce qui est important dans le vélo. C'est vrai que le vélo, c'est un peu un bijou technologique. Donc, il y a énormément de technologies qui y sont. Il y a tellement d'avancées là, ces dernières années. Je peux en citer plusieurs. Déjà, le vélo en carbone. Avant, on n'avait pas des vélos en carbone. Pourquoi le carbone ? Parce que déjà, c'est léger, oui. Mais après, justement, là, il y a des réglementations partout. Le vélo, il y a des règles sur la forme du vélo, sur le poids du vélo. Il y a énormément de cotations à respecter. Donc, par exemple, le poids, il ne faut pas que ça descende en dessous d'un certain poids. Donc, pareil, on ne peut pas faire des vélos trop légers non plus. Le carbone, c'est bien aussi parce qu'en fait, c'est très réactif. Donc, c'est léger et c'est réactif. Donc, quand on se met en danseuse, par exemple, on a envie que notre vélo, il nous réponde et qu'il ne soit pas tout mou. Donc, si on met un coup d'un côté, il faut qu'il nous réponde et qu'il nous renvoie de l'autre côté. Donc, ça, c'est très intéressant avec les fibres carbone. On peut citer d'autres avancées comme, par exemple, le passage des freins à patins aux freins à disque. Donc, ça, c'est moi qui ai roulé au début sur des freins à patins et qui suis passée ensuite sur des freins à disque. On se sent plus en sécurité parce que ça freine mieux, notamment sous la pluie, parce que les freins à patins sous la pluie ne freinent pas bien du tout, encore moins sur des roues carbone. Donc, il y a ça. On peut aussi citer les vêtements. Donc, au début, ils avaient des maillots en coton super épais. Maintenant, on a des maillots qui sont tout fins, qui sont super aérodynamiques. Et ça aussi, l'aérodynamisme, c'est un point qui est super important. Et d'ailleurs, on l'étudie à l'école. On a fait un TP il n'y a pas longtemps sur, justement, en soufflerie sur l'aérodynamisme. Et ça, c'est un point qui est super important dans le vélo. Donc, toutes les formes, toutes les géométries de cadre, elles sont étudiées en soufflerie. Et donc, ça, c'est une avancée. On sort des nouveaux vélos parce qu'ils sont plus aérodynamiques les uns que les autres. Et voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore peut-être ? Les roues aussi ? Est-ce que les pneus de vélo, ça, c'est important, ça évolue ? Oui. Les roues, donc à l'entraînement, souvent, on prend des roues aluminium, c'est plus résistant. Et bon, c'est parce qu'à l'entraînement, on n'a pas besoin de performance. Quand on passe en compétition, on met les roues carbone. Souvent, c'est plus léger, c'est plus réactif. On va plus vite avec. Et les pneus, aussi, il y a pas mal d'avancées sur les pneus parce que le but des pneus, c'est qu'il faut que ce soit le meilleur rendu possible, donc que ça ne nous colle pas à la route, qu'on aille le plus vite possible. Mais il faut aussi que ce soit résistant parce qu'on n'a pas envie de crever tous les 3 kilomètres. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'avancées à faire aussi sur les pneus qui, d'ailleurs, sont déjà bien maintenant. Oui, donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup de matériaux. D'après ce que vous décrivez, ça nous fait penser un petit peu à la société Arkema qu'on avait reçue dans notre premier podcast. Vous avez parlé, alors pas de vélo, mais de chaussures de course où on retrouvait effectivement aussi le carbone, cette fameuse plaque carbone qui donnait également du rebond. Voilà, beaucoup de choses aussi autour des matériaux. Alors, au terme de vos études, vous allez sans doute rentrer dans l'industrie. Et est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée du type de métier que vous allez exercer ? Parce que dans l'industrie, on peut être en recherche et innovation. On peut travailler en production dans une usine, en logistique, en marketing, en vente. Enfin, j'en oublie certainement, mais il y a beaucoup de possibilités qui se profilent. Vous avez déjà pu avoir le temps de regarder ce qui pouvait vous intéresser pour le futur ? Alors, c'est vrai que souvent, quand on est à la SPCI, on ne sait jamais trop quoi faire. C'est une école qui est interdisciplinaire et donc, on ne sait jamais trop dans quoi se spécialiser. Elle nous dirige un peu plus, je dirais, vers la recherche et développement. Mais moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est bien de commencer par ça. Je vais d'ailleurs faire mon stage industriel en recherche et développement. Mais j'aimerais plus me spécialiser plus tard plutôt dans la gestion et dans la production en usine. Alors, c'est vrai que je ne connais pas forcément tous les métiers qui y sont, mais ça m'intéresserait vraiment d'être sur le terrain, dans les usines et voir vraiment ce qui se passe et ne pas être dans mon bureau à faire de la recherche qui est quelque chose de très en amont. Je préfère être un peu plus en aval et être vraiment au contact de la production. Et est-ce que ça pourrait être important pour vous de travailler dans une entreprise qui a un lien avec le sport, soit par exemple qui fabrique des matériaux comme on vient d'en parler ou des équipements de sport ou alors une société qui est un soutien aux grands événements sportifs ? Ça pourrait être un critère de choix pour vous plus tard à l'embauche ? Ah oui, je pense totalement. Comme je l'ai dit au début, j'ai toujours été baigné dans le sport et je pense que je ne pourrais pas vivre sans sport parce que dès que je fais deux, trois jours sans sport, je ne me sens pas très bien. Donc, si jamais pendant mon métier, je suis dans le sport et je peux créer des matériaux, on peut innover sur des nouvelles formes, des nouveaux cadres. Bon là, je prends l'exemple du vélo, mais des nouvelles formes, des nouveaux cadres de vélo, je pense que ça me plairait et j'aimerais bien travailler là-dedans plus tard. J'aurais pu vous poser la question tout à l'heure. Quand on est un cycliste du dimanche, si on monte sur un vélo de compétition, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on arrive à tenir dessus ou est-ce que c'est comme une Formule 1 ? Finalement, on n'arrive pas à maîtriser cette bête complexe bourrée de technologie ? C'est vrai que quand j'ai des amis qui montent sur un vélo, ils disent « Oh là là, mais les pneus, ils sont tout fins. Comment tu fais pour tenir dessus ? » Bon après, ils y arrivent, mais c'est vrai que rien que les poignées, là où on met nos mains, les freins ne sont pas du tout au même endroit. Le passage des vitesses, ce n'est pas du tout pareil. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pareil, le passage des vitesses, c'est une grande avancée. Le dérailleur qui a été inventé, je crois, vers 1930, un truc comme ça. Maintenant, au début, c'était juste passer d'une vitesse à l'autre pour avoir un braquet différent. Mais là, maintenant, on est sur des technologies où c'est des passages de vitesse électriques. Maintenant, c'est carrément Bluetooth, donc il n'y a même plus de fil. On appuie sur un bouton, ça envoie un signal au dérailleur qui bouge. Il y a aussi des grandes avancées là-dedans. Une dernière question maintenant. Nous sommes à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que vous allez suivre le vélo ? Oui, bien sûr que je vais suivre le vélo. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs sports et c'est vrai que ça se ressent dans différents sports. Suivant le sport, les JO sont plus ou moins importants. Dans le vélo, ce n'est pas la grande course comme ça peut l'être, par exemple en natation ou quand on est champion olympique. C'est le Graal. Bien sûr, c'est quelque chose de super. Mais un champion olympique, en vélo, un cycliste préfère gagner le Tour de France ou gagner une classique comme Elias Basto Neige qu'il y a eu hier, par exemple, que gagner les JO. Donc bien sûr que je vais suivre. Mais je vais suivre aussi d'autres sports comme le triathlon parce que c'est un sport qui me tient à cœur ou la natation, l'athlétisme. Après, je ne serai pas sur Paris parce que je serai en stage aux Etats-Unis. Donc je le suivrai de loin à la télé. Et voilà, donc c'est dommage de ne pas vivre les JO à la maison. Eh bien, nous arrivons au terme de notre entretien. Un grand merci à vous, Manon Diragé, d'avoir participé à ce podcast La Fabrique des Champions proposé par la Société d'encouragement. Je rappelle que vous avez pratiqué le vélo à très haut niveau puisque vous avez passé trois ans en division nationale. Une, c'est le plus haut niveau amateur qui existe. Et puis vous êtes aujourd'hui élève ingénieur à l'ESPCI. Vous incarnez la relève qui prendra les rênes de l'industrie en France dans quelques années. Et je vous souhaite une très belle carrière. Merci beaucoup. Merci à vous.